Musique Quelques jours après les échaufferées enregistrées dans la ville de Kassoumbalessa entre les militants de l'UNAFEC, et c'est de l'UDPS, l'air est à la conscientisation de parties prenantes pour la pacification de la ville. C'est lundi 20 juin 2022, les responsables de ce départi politique, membres de l'Union Sacrée de la Nation, étaient en face du vice-gouverneur du Okatonga, Jean-Claude Canfoy Kimiba, pour une séance de travail sur la question. À en croire Juvénal Kutungwa de l'UNAFEC et Jean-Marie Tulumbu de l'UDPS, il s'agit d'un simple malentendu qui a occasionné les désordres inattendus, jusqu'à créer des dégâts inutilements. Nous avons essayé de passer en revue toutes les questions et tous les éléments d'information, et nous nous sommes rendus compte que c'est tout simplement une question d'incompréhension. Il y a eu parfois des malentendus, parfois il y a aussi manque de communication. Alors, nous nous sommes dit que nous devons cesser ce qui a été fait là-bas, parce que ça n'honore pas les présidents de la République. Nous avons tous, à voile de l'écart, tourné vers 2023 pour la réélection. C'est ce qui importe pour le monde. Tout de même, ils en appellent au bon sens de tout leur militant pour préserver la paix à Kassoumbalessa, et même dans la ville de Lubumbashi, sans laquelle le développement ne peut être possible. Bon, aux militants de l'UNAFEC, nous leur demandons de très calme et de suivre l'exemple de leurs dirigeants. Et nous sommes condamnés, c'est-à-dire tous les deux partis, de travailler ensemble pour la réussite de notre régime, pour la réussite de notre président, de telle manière que d'ici 2023, qu'il soit réélu et qu'il puisse exercer un deuxième mandat. C'est déjà passé à Kassoumbalessa, ce n'est pas bon. Et ce qui a commencé encore ce samedi passé ici, ce n'est pas bon non plus. Nous pensons que nous devrons, cette fois-ci, taire nos égaux pour que nous ne puissions pas aller de l'avant. Les hôtes du numéro 2 du Haut-Katonga, Jean-Claude Kanfouakimimba, ont salué l'esprit managérial du gouvernement provincial dirigé par Jacques Kéboulakatwe, dans la manière de maîtriser cette situation sans qu'il y ait coulement du sang. Sous-titrage Société Radio-Canada